... A Ville-Rue, comme ailleurs, on a l'habitude de parler de service public, mais sans pour autant en apprécier la valeur, tous les aspects et la juste mesure. Pourtant, c'est au quotidien que nous sommes accompagnés, parfois sans même le savoir, par le bénéfice du travail d'hommes et de femmes qui sont et qui font le service public. Grâce aux quelques 130 agents de la mairie de Ville-Rue, dévoués à une population de près de 10 000 habitants, nous avons voulu les rencontrer dans leur quotidien. S'il est un des services les plus fréquentés par les administrés, près de 100 personnes accueillies chaque semaine par les agents, 972 passeports et 919 cartes d'identité réalisées en 2010, c'est de loin celui de l'État civil qui accompagne dans ses démarches et tout au long de la vie, la population de la naissance au décès. Illustration quotidienne du projet de ville, il vise à mettre en œuvre une ville aux services administratifs accessibles et organisés pour tous. L'État civil est ouvert en semaine et le samedi matin, en mairie mais aussi à l'annexe de Cambonne. Le personnel sait s'adapter pour permettre à chacun, en fonction de son activité, de venir rencontrer des agents consciencieux et efficaces. Le service État civil est un service important de la ville de Villerue. On gère le service des cartes d'identité, l'accueil du public, les passeports biométriques. Actuellement, l'année 2010, nous avons fait plus de 900 passeports. Le service public, pour moi, est un service important car on rend des services à la population et on les accompagne le mieux possible tout au long de leur vie. Le service des sports travaille avec Punch, à la mise en œuvre des politiques sportives de la ville, en apportant son soutien à la vingtaine d'associations présentes sur le secteur et aux manifestations sportives. Il met à disposition des installations spécifiques et adaptées, deux gymnases, trois salles, deux stades, des cours et airs d'évolution mi-sport, les espaces de plein air ou encore la piscine Pierre de Coubertin qui accueille près de 50 000 personnes par an, un public bien plus large que les habitants de Villerue. Comme affiché pendant les premiers états généraux du sport et selon les objectifs du projet de ville, la volonté exprimée est de permettre l'accès aux activités sportives au plus grand nombre et quel que soit son âge, son origine sociale ou son handicap, que ce soit les établissements scolaires, associations, personnes en difficulté ou autres. La piscine Pierre de Coubertin, qui aura bientôt 40 ans, est composée de 7 agents. Elle a une fréquentation annuelle de 50 000 personnes. La plus grosse population, c'est le public, qui représente 43% de la fréquentation totale, suivi des maternelles primaires et secondaires, 40%, ainsi que les différentes associations. On essaie de répondre aux besoins des usagers, donc de 5 à 77 ans et plus, avec de la natation adulte, natation pour enfants, ainsi que les différentes aquagymes qui peuvent intéresser les personnes. Le service des sports de la mairie de Ville-Rue, c'est quelques 20 associations sportives, la gestion des équipements sportifs de la ville et surtout la volonté de mettre en place une politique sportive en collaboration avec l'Office municipal des sports pour mettre en place toute la politique sportive de la ville et surtout essayer de répondre un maximum aux différents publics, scolaires, les personnes en difficulté et tous les habitants de la ville de Ville-Rue. On l'a vu avec l'épisode neigeux de ces dernières semaines, l'entretien de l'espace public est une priorité qui incombe aux agents des services techniques. Et ce n'est pas une mince affaire de gérer, entre autres, les quelques 42 km de voirie, hiver comme été. À cela, il faut aussi, pour ces agents de terrain, répondre quotidiennement à l'entretien d'une trentaine de bâtiments communaux et assurer le fleurissement des espaces publics de la ville à la belle saison. Comment ferions-nous sans ces personnes qui, bien avant notre réveil, s'activent déjà dans la nuit et le froid pour notre sécurité et nos déplacements ? Rencontre avec l'un de ces artisans en charge de ces travaux pénibles, mais ô combien utiles pour l'intérêt général et le bien public. On démarre déjà la journée à 7h30. Nous avons les fiches de poste qui arrivent à 7h30. L'agent de maîtrise nous donne le travail. Travaille par équipe de 3, 4 ou 2, ça peut être. Je veux dire, après, on part directement sur le lieu de travail, sur le poste de travail, ce qui peut être à refaire une voirie, une plaque d'égout qui a cassé, un poteau qui a été cassé la veille, une gare routière qui a été aussi endommagée qu'il faut réparer. Et de là, on part directement sur une ou deux interventions. Tout dépend du temps que ça va nous prendre pour la réaliser. Le départ où on a fini, on revient et on repart avec de nouvelles fiches et de nouveaux travaux à effectuer en fonction de la disponibilité des agents qui sont en service le jour-là. Donc, la période hivernale de cette année a été assez pénible dans le sens où ça a été vraiment exceptionnel. Je pense que ça a été une année, une des plus fortes années en neige qui nous a quand même sollicité, qui a sollicité beaucoup d'heures de travail et d'astreinte. On en a même arrivé à rappeler des gens en congé pour venir supplier les gars qui étaient d'astreinte, qui ont fait des 12, 15 heures, à voire même 20 heures. Je vais dire, pas d'affilée, entrecoupée, mais qui a été très, très pénible, autant pour les chauffeurs que pour les gars de la voirie, pour le déneigement des écoles, des escaliers, tout ce qui est accès au service public. L'animation culturelle, c'est faire en sorte que les femmes et les hommes se sentent en harmonie avec leur temps et ce, dans le respect de toutes les identités. Conscients de ces réalités, les agents de ce service, en particulier les bibliothécaires, partagent et accompagnent les Villerupciens et amis de la lecture dans un voyage intérieur permanent. L'ouverture d'esprit et l'accessibilité à toutes les cultures est permis par les bibliothèques Louise Michel et Armand Sacconi qui, depuis de nombreuses années, par la consultation de leurs fonds, forment et élargissent les consciences citoyennes. Les deux bibliothèques, Armand Sacconi et Louise Michel, comprennent un fonds de 23 000 ouvrages environ, ce qui va donc du-delà des documents de fiction, documentaires, revues. Il faut savoir qu'on a 45 abonnements à différentes revues qui vont de la cuisine à la psychologie, l'automobile, etc. La formatisation nous a permis de travailler différemment et de pouvoir élargir le service public à d'autres actions. Donc, des actions beaucoup plus ouvertes, moi, je dirais des actions entre guillemets vivantes, c'est-à-dire, par exemple, plus largement, les écoles de Villerue, les classes des primaires et des maternelles et de travailler avec eux, non seulement en les accueillant avec leurs enseignants, mais également en travaillant sur des projets pédagogiques en relation, évidemment, avec la lecture et l'écrit. Donc, nous prenons part également aux différentes manifestations culturelles de la ville, comme par exemple, le Livre en Fête, et également, depuis trois ans, la participation aux insolivres PIO Val d'Alzette, avec la collaboration des différentes villes partenaires du Conseil Général 54 et du Conseil Général 57. L'organisation de la prise en charge de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse a été souhaitée dans le cadre du projet de ville comme un véritable enjeu social et éducatif à Villerue. Pour chacun de ces trois volets d'activité, des agents de la fonction publique s'évertuent dans leur quotidien professionnel à accompagner les citoyens de demain dans leur réveil, leur motricité et leur éducation. Rappelons que Villerue compte notamment près de 800 élèves du premier cycle, mais que la population accueillie est bien plus large sur les 25 premières années de la vie. Pour chacune, en difficulté sociale ou non, un mode d'accueil adapté, crèche, périscolaire, classe de découverte, petites et grandes vacances. Plus qu'un simple engagement pour notre jeunesse, les agents municipaux de l'enfance ont une véritable vocation qui tutoie souvent le sacerdoce. Alors, le service d'enfance se décline en trois volets. Donc, l'enfance, l'enseignement et le périscolaire. L'enseignement gère les cinq sites scolaires de la ville. Tout ce qui est travaux, fonctionnement, investissement et notamment l'accueil périscolaire et la restauration. Donc, l'accueil se fait au troisième étage de l'hôtel de ville. Et notamment, une des ambitions du service depuis cette année est d'équiper les écoles de tableaux blancs interactifs. Et cette année, ça a été réalisé de manière expérimentale en 2010 à l'école Langevin. La crèche est une structure d'accueil communale qui nous permet d'accueillir les enfants âgés de deux mois et demi à quatre ans et de quatre à six ans en fonction des places disponibles. Nous sommes un multi-accueil. Nous sommes obligés d'avoir une liste d'attente pour privilégier les gens qui habitent Villerue et ceux qui y travaillent. Ensuite, nous accueillons les gens de la communauté de communes et les extérieurs. C'est un lieu d'épanouissement, un lieu d'accueil et moyennant un projet pédagogique qui est revu tous les cinq ans. Expression de l'action sociale et solidaire, le CCS est avant tout un service de proximité. Ses différentes missions l'amènent à accompagner, encadrer, aider, mais parfois aussi nourrir et réconforter les plus fragiles d'entre nous. Le personnel affecté à cette tâche, Mesdames CK, Villa et M. Mérel, s'impliquent dans un accueil physique et téléphonique de manière à apporter des réponses aux demandes multiples formulées par les Villeruptiens, mais également dans une démarche constante d'écoute des besoins de la population. Rencontre avec un de ces artisans sur le front de la solidarité. Le CCS se fixe trois priorités, à savoir la proximité, la qualité et la cohérence dans ses services. La proximité, pourquoi ? Pour viser et renforcer la prise en compte des usagers sur le territoire de Villeru et rendre accessible le service au plus grand nombre. L'objectif est donc effectivement de faciliter la relation d'accueil, d'améliorer la diffusion de l'information et d'orienter et d'écouter au mieux les Villeruptiens. La qualité, effectivement, aussi pour optimiser nos interventions, pour responsabiliser et autonomiser les usagers. La lisibilité, enfin, la cohérence, d'une part, qui recouvre la transparence et la communication des dispositifs et d'autre part, l'articulation et la coordination avec nos partenaires. Ces trois priorités sont, servent et garantissent les droits reconnus aux usagers du service public. En 2010, le CCS de Villeru a accueilli plus de 2000 personnes dans ses locaux. Non pas uniquement des gens bénéficiaires des minima sociaux, mais toute la population qui avait, à un moment donné, besoin d'informations en termes de droits, en termes de santé ou autres. C'est 14 000 euros aussi qui ont été investis dans l'aide alimentaire. C'est 60 familles qui ont bénéficié de plus de 7 000 euros en secours financiers. Près de 200 bénéficiaires des minima sociaux ont été accompagnés et soutenus dans leurs projets de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada